Musique Bonjour et bienvenue sur Actu Bassin pour votre nouvelle émission, l'instant T. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui concerne tout le monde, c'est le sujet des peurs. Qu'elles soient grandes ou petites, les peurs nous concernent tous et peuvent parfois nous bloquer. Alors pour vous parler de ce sujet si problématique, je vais accueillir aujourd'hui une invitée. Aujourd'hui je vous présente Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Céline. Vous êtes une femme active qui a une peur, qui peut l'handicaper ? Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, j'ai très peur des serpents. D'accord. Et comment vous faites dans la vie de tous les jours pour avoir peur de ces serpents-là ? Alors on est sur le bassin donc il y a beaucoup moins de serpents qu'en faire fond de la jungle évidemment. D'accord. Mais j'ai du mal à regarder la télévision lorsqu'il y a un serpent. Je suis obligée de fermer les yeux ou de quitter la pièce sur un visuel même d'un magazine ou si je suppose que dans cet endroit il y a des serpents, c'est très compliqué. Donc c'est des choses qui quand même me gênent assez facilement. D'accord. Merci Angélique. Dans le cadre du coaching qu'on va commencer toutes les deux maintenant, est-ce que ça vous ennuie si on se tutoie ? Non, avec plaisir. Très bien. Eh bien Angélique, je vais te demander sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le plus faible, 10 le plus fort, à quel niveau se situe cette peur ? Je dirais 9, 9,5. Donc on est au-delà d'une peur classique. Sachez qu'au-delà de 8, on est plutôt sur une phobie. Très bien. On va travailler toutes les deux ? On va s'en débarrasser ? Avec plaisir. Comment ça se traduit par exemple cette peur si vous deviez aller en forêt ? Alors, j'ai un chien donc je fais régulièrement en forêt. D'accord. Et pour aller promener mon chien, je mets des bottes en caoutchouc les plus hautes possibles et je tape le plus fort possible parce qu'on m'a expliqué que les serpents avaient plus peur de nous que nous deux. Je ne suis pas sûre qu'ils aient plus peur de moi que moi j'ai peur d'eux. Cependant, je tape extrêmement fort les pieds en me disant que le bruit, les vibrations, etc. les feront sûrement fuir. D'accord. Donc tu es en train de m'expliquer que tu mets des stratégies en place pour ne pas raconter ton danger ? Oui. D'accord. Oui, oui. Et même, je me permets de te couper, excuse-moi, même dans ma famille on le sait, donc par exemple à la télé lorsqu'il y a des spots publicitaires, en ce moment il y en a un avec un serpent, c'est extrêmement compliqué. D'accord. Mon mari et mon fils me préviennent toujours en me disant attention, attention, parce que c'est quelque chose qui me perturbe sérieusement. Donc en fait tu mets en place des stratégies d'évitement. Oui. Sachez que quelqu'un qui a une peur, soit l'affronte, si la peur est moyenne, soit si on tombe sur une phobie, on met en place des stratégies d'évitement. On met en place tout un tas de stratagèmes pour éviter de rencontrer sa peur ou sa phobie. Là, Angélique nous explique qu'en forêt, elle fait du bruit pour ne pas voir un serpent, ou à la télé, tout le monde est au courant et la prévient qu'à un moment donné il va falloir qu'elle ferme les yeux. Moi mon but aujourd'hui Angélique, c'est que tu puisses voir un serpent. Aujourd'hui c'est compliqué pour toi de voir un serpent ? C'est impossible. Même fixe ? C'est très très compliqué. D'accord. Qu'est-ce qui te fait peur dans le serpent précisément ? Alors, je dirais le mouvement. Alors même dans une photo fixe, il n'y a pas le mouvement, mais pourtant je ne sais pas, je l'imagine. Le bruit du serpent me gêne. Le bruit du serpent, c'est quoi le bruit du serpent ? Je le fais bien, le petit sifflement là, je ne sais pas, je trouve ce côté comme ça là, qui est vraiment perturbant, cette froideur. Il n'y a pas de différence entre la tête, le corps, les membres, enfin voilà, tout en fait me fait peur dans le serpent. Sauf en chaussure, je n'aurai pas de mal à mettre des chaussures en serpent, mais sinon non. Alors on comprend bien qu'en fait, il y a tout un tas de stimulus qui déclenchent cette peur. La vision en est une, puisque tu nous parles de mouvement. La froideur, c'est plus quelque chose qui est du domaine de la sensation. Je n'en ai jamais touché, mais j'ai l'idée que c'est froid, oui. Et même le bruit peut te déranger. Donc l'être humain est fait comme ça, on interagit avec le monde qui nous entoure par le biais de nos cinq sens. Et parfois il n'y a qu'un seul stimulus qui est dérangeant, comme la vue ou l'ouïe. Et là, dans le cas d'Angélique, et c'est ce qui maintient aussi sa phobie, c'est qu'on est sur plusieurs stimulus. Autant le visuel que le kinesthésique, le ressenti de la froideur, ou même l'auditif, le bruit du petit sss, du serpent, qui peut être embêtant. Ok. Si demain cette peur devait ne plus être là, qu'est-ce qui pourrait te manquer ? Rien. Clairement, je ne vois pas en quoi pourrait me manquer la peur, de quoi que ce soit d'ailleurs. Eh bien si, quelque chose te manquerait. Parce que l'être humain est bien fait, on ne fait rien par hasard, on ne fait rien si ça ne nous apporte pas quelque chose de positif. Donc cette peur t'apporte ce qu'on appelle une intention positive, un bénéfice secondaire caché. Oui, il est bien caché. Est-ce que tu dirais que quelque part, cette peur, elle pourrait éviter un danger ? Elle m'éviterait de le voir, ou d'être mordue, ou j'en sais rien. D'être mordue, ça serait quelque chose de dangereux pour toi ? D'être touchée, d'être approchée, enfin tout ça c'est dangereux. C'est dangereux ? Donc le fait d'avoir cette peur-là, ça t'évite de te mettre en danger ? Je pense, oui. D'accord. Donc on peut voir que l'intention positive de ce comportement de peur, ça pourrait être, chez toi, une mise en sécurité de ta propre personne. Ok. L'intention positive, mise en sécurité. D'accord. Comment est-ce que tu pourrais adopter des comportements, d'autres comportements que cette peur, qui pourraient te permettre d'assurer cette sécurité, tout en te permettant de potentiellement rencontrer un serpent ? Euh... Éviter d'y aller, ou... Ça, c'est une stratégie d'évitement. Alors, non, je vois pas là. Je vois pas comment faire. Est-ce que relativiser, c'est quelque chose qui te permettrait, calmement, dans un premier temps, de pouvoir t'approcher un petit peu ? Alors, jusqu'aujourd'hui, j'ai essayé de relativiser en me disant que j'habitais pas dans une région où il y en avait beaucoup, que les trois quarts des serpents n'étaient pas graves. Mais il s'avère que j'ai aussi, par exemple, peur des anguilles. C'est à peu près dans le même système, pour moi. On voit bien que c'est le même stimulus. Voilà. Le visuel qui l'ouge. C'est ça. Alors, il n'y a pas le son, mais par exemple, il m'est arrivé de me baigner et de me dire, mais au secours, s'il y a une anguille, mais même être touchée par un poisson, c'est des choses qui me gênent. Voilà. Un poisson, c'est pareil, c'est toujours mouvement. Exactement. On est sur le même stimulus ? Oui. Donc, on voit bien que le stimulus qui prédomine, là, c'est le stimulus visuel. Il n'y a plus ce côté kinesthésique du froid. Non. Il n'y a plus le côté auditif. C'est vraiment sur le visuel. Oui. Cette façon de... Alors, il y a un peu le stimulus du froid ou de la peau, parce que, par exemple, j'adore pêcher. D'accord. Et lorsque je pêche avec mon mari, déjà, je pêche avec des gants, il faut le savoir. D'accord. Et c'est toujours mon mari qui prend. Donc, moi, je peux maintenant attraper le poisson si j'ai des gants. D'accord. Et mon mari me décroche pour ne pas qu'il bouge. Hum. Donc, là, le premier travail qu'on pourrait faire, c'est aller désensibiliser le stimulus, tout simplement. Ce côté visuel, ce côté kinesthésique. Le désensibiliser pour faire en sorte que ce visuel ou cette sensation ne soit plus quelque chose qui soit perçu pour son inconscient comme un danger. Après, on pourrait trouver d'autres comportements, comme je te le demandais, mais consciemment, c'est parfois compliqué. On a cette faculté qui nous est propre de mettre des obstacles là-dessus. On pourrait trouver d'autres comportements qui te permettraient d'affronter cette peur tout en restant en sécurité. Un serpent qui serait, par exemple, dans un bocal, tu pourrais t'en approcher ? Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. J'ai un exemple précis. Je voulais aller me faire tatouer. Et je suis allée une heure chez ce tatoueur pour parler du tatouage. En sortant, mon mari ne m'avait rien dit. Il m'a dit, mais est-ce que tu as vu qu'il y avait un vivarium avec un serpent ? Je lui ai dit, non, je ne l'avais pas vu et je ne peux plus aller dans cette boutique. Et en fait, le tatoueur m'a proposé de changer le serpent de pièce. Et rien que de savoir qu'il est dans cette boutique, je ne peux pas y aller. Donc là, on a encore une mise en place, une stratégie d'évitement. Totalement. Exactement. Alors, il y a peu, je ne lui aurais pas dit au tatoueur. Parce qu'il y a déjà un progrès. Où j'ose dire, j'ai peur et je n'y arrive pas. D'accord. Bien. Est-ce que tu as le souvenir dans ton passé de la toute première fois où tu as eu cette peur-là ? Alors, j'ai un souvenir de demander à mon père de regarder sous mon lit, vérifier s'il n'y avait pas de serpent. D'accord. Mais je n'ai pas de souvenir d'un choc ou d'un traumatisme spécifique avec un serpent. D'accord. Vers quel âge tu as ce souvenir-là ? Je dirais vers 6-7 ans, quelque chose comme ça, par rapport au lieu auquel je pense. C'est intéressant parce qu'en fait, à l'âge de 7 ans, le cerveau fait un petit reset. C'est-à-dire que pour les apprentissages qui ne nous sont plus utiles, comme les apprentissages de la marche, puisque maintenant c'est intégré, au-delà de 7 ans, la marche est complètement intégrée dans l'inconscient, l'inconscient se débarrasse de tous les apprentissages dont il n'a plus besoin de garder les caractéristiques qui sont devenues des automatismes. Donc, il fait un reset. Et donc, à l'âge de 6-7 ans, tu as eu une peur, à ce moment-là, qui est restée, que le cerveau n'a pas éliminée. Sûrement, oui. Donc, ça doit dater d'avant. Sûrement. Est-ce que tu as un autre souvenir ? Alors, j'ai d'autres souvenirs de peur, mais pas de ce qui m'a choquée. Par exemple, j'étais abonnée à Okapi, comme beaucoup de ma génération. Et un jour, j'ai voulu aller chercher cette Okapi dans la boîte aux lettres, comme j'avais plaisir à faire régulièrement. Et là, c'était un spécial reptile avec un gros serpent de mémoire. C'est un gros cobra avec la gueule ou bouche, je ne sais pas comment on dit chez les serpents, ouverte. Et je n'ai même pas pu refermer la boîte aux lettres. J'ai eu peur, donc on est allé me chercher ce magazine. Et lorsque l'on me l'a soumis, j'ai hurlé, on me l'a mis à la poubelle. Et je n'ai même pas pu me servir de toute la journée de la poubelle. Tellement le fait d'avoir affronté. Parce que peut-être qu'on ne sait jamais, ce serpent aurait pu, je ne sais pas, sortir de ce magazine. Mais je ne sais pas, je me suis fait des films. Après, j'ai plein de théories comme ça. Je suis allée en Guyane, j'ai failli, j'y suis allée pour un travail. Et un jour, on a roulé, donc j'avais mon ex-futur patron qui m'emmenait, me faisait visiter les locaux. Et on a roulé sur un serpent. Et en fait, devant ce peut-être futur patron, je suis restée tout le long à lever les jambes, à ne plus pouvoir toucher les pieds. Vous avez roulé sur ce serpent, mais vous l'avez tué ? Je ne sais pas. J'ai fermé les yeux. Si j'avais été au volant, je pense que j'aurais fermé les yeux aussi. Mais voilà, c'est ça. Je me rappelle d'une fête. Je suis originaire de la Sologne, donc il y a un peu plus de serpents en Sologne aussi. Mais je me rappelle avoir vu Norvée une fois, toute petite, et avoir tout lâché, ce que j'avais dans les mains. Est-ce qu'un de tes deux parents avait cette peur-là ? Non, je sais que mes parents ont peur des souris, les deux, mais je ne crois pas que ça soit phobique. Et ensuite, ils n'ont pas peur des serpents. En tout cas, si l'on, je ne l'ai pas entendu comme une phobie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que parfois la peur, elle nous appartient, comme là, c'est le cas pour Angélique. C'est vraiment sa peur à elle. Parfois, c'est une peur qui nous a été initiée par un de nos proches, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos oncles. En fait, la peur, la plupart du temps, quand elle est initiée par un de nos proches, elle est plus en loyauté envers l'apprentissage de nos proches. Ce n'est pas une peur à nous. C'est juste que, comme la figure qu'on représente, une figure d'autorité, a cette peur-là, étant enfant, on se dit que si papa ou maman a cette peur, c'est normal que nous aussi, on ait cette peur. Donc, il y a une loyauté qui s'installe entre l'enfant et l'apprentissage de son parent. Ce qui n'est pas le cas pour toi, là. Non. Ok. On va passer à la phase où on va enlever cette peur ? Avec plaisir. Ok. J'ai un peu peur, quand même. Bien. Et bien, maintenant que tout le monde a compris comment on faisait une peur pour s'installer, comment on la vivait, comment elle se déclenchait, et bien, je vous propose dans le prochain épisode de pouvoir assister à une transe hypnotique pour regarder comment on se débarrasse de cette peur. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada